bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de politique point guyane c'est un plaisir de vous retrouver notre invité ce soir est françois ringuet le maire de la ville de courroux bien entendu nous reviendrons avec lui sur sa gestion à la tête de la ville spatiale depuis son élection en 2014 bonsoir france ringuet on s'est dit c'est bien bonsoir laurent maraud bonsoir jessy bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous alors bien sûr comme le veut cette émission nous reviendrons aussi sur vos promesses de campagne de les municipales de 2014 vous verrons un petit peu ce qu'elles sont devenues et puis vous débattrez également avec un invité surprise et enfin bien sûr c'est aussi le président de la communauté des communes de savannes que nous recevons ce soir nous reviendrons là aussi sur les problématiques de la ccds allez c'est parti sans transition françois ringuet je vous propose de débuter avec cette première séquence le buzz on revient sur un sujet qui a particulièrement donc provoqué des commentaires notamment sur les réseaux sociaux évidemment cette campagne publicitaire ces affiches 4 par 3 que vous avez lancé françois ringuet comme on le voit sur ces images qui n'ont pas manqué de faire réagir allez vous l'imaginez bien parmi les réactions beaucoup s'étonnent de cette méthode de ce procédé ils ont été surpris qu'est ce que vous leur répondez ce soir mais déjà pour commencer je dirais donc déjà pour commencer bonsoir bonsoir à toute la guyane on sera à toutes et à tous je tiens m'excuser puisque j'ai la voix un peu cassée depuis ce matin sur cette campagne je dirais que la communication elle a changé aujourd'hui on n'est plus sur l'ancienne méthode de communication et et parfois les les courroux siens ou les guyanais n'ont pas forcément toutes les informations on n'écoute pas tous la radio ou la télé à 7h30 ou à 13h journal de 13h encore le journal de 20h donc j'ai voulu innover innover depuis maintenant quelques années on propose donc un peu de communication enfin nous la collectivité en fait la communication sur les quatre par trois et cette fois-ci il fallait montrer quand même le travail qui avait été fait par la commune alors pas parce que parce que je rappelle que les chiffres qui sont là on parle plutôt de courbes de courbe pas uniquement sur l'image de françois mais aussi le travail qui a été fait parce que c'est vraiment historique et fallait fallait le montrer je crois que là maintenant c'est bon tout le monde l'a vu ça fait partie du buzz aussi parfois en politique une illustration tout de même puisqu'on le disait les réactions n'ont pas manqué regardez ce tweet vous comprenez ce que disent une partie donc des courroux siens vous avez pris la grosse tête pour parler familièrement maintenant maintenant que c'est la semaine du melon on peut lire sur ce tweet maintenant ça c'est vraiment de la connerie je pourrais aussi vous montrer pareil aussi sur d'autres réseaux ont beaucoup de courroux siens sont rentants de voir que que ça avance à courroux et que les gens se retrouvent à travers ça combien a coûté cette campagne parce que de j'allais dire de courroux jusqu'à cayenne matoury à l'heure où la mairie de grosses difficultés financières ou même des enseignants attendent des fournitures scolaires pendant plusieurs mois ça coûte combien ça le quatre par trois alors ça coûtait zéro euro ça coûtait zéro euro et je suis pas forcément coûter de l'argent non ça coûte zéro euro et bien entendu quand on a des partenaires avec nous on a des partenaires qui nous accompagnent sur plusieurs opérations aussi bien sûr la communication aussi bien sûr là sur d'autres opérations sur la ville vous savez que depuis maintenant quatre ans moins je me bats sur les finances de la commune ça veut dire que j'ai des partenaires j'arrive à solliciter des partenaires et la communication de la vie de courroux c'est aussi un travail qui est fait avec des partenaires qui est le partenaire a payé combien le partenaire nous a offert tout simplement la communication ça ça arrive il ya des partenaires qui sont là parfois avec vous les gens qui sont qui sont d'accord sur le travail qui est fait par la collectivité d'autres voilà c'est qui est ce partenaire mais vous avez bien vu maintenant le nom qui est marqué sur le panneau donc je crois que ce soir on passera pas le temps à savoir qui fait quoi ou quoi que ce soit je vous ai dit ça coûte et zéro euro maintenant si vous avez d'ailleurs vous êtes des journalistes même fait de l'investigation il suffit de retrouver une facture de ces quatre par trois je vous dirais que vous avez raison ça coûte et zéro euro nous faisons simplement le relais des interrogations évidemment il ya zéro interrogation des habitants et zéro euro à l'administré et ça coûtera zéro euro jusqu'à la fin du mandat en termes de communication de la ville de courroux pas un euro ni quoi que ce soit alors je vous rassure on ne va pas passer l'émission sur cette question c'est pas nous allons passer à la séquence suivante il ya plus important exactement voilà nous allons passer à la séquence suivante l'actualité politique nous avons quelques questions à vous poser sur les grands dossiers donc qui occupent le territoire actuellement commençons d'abord par la montagne d'or avec un débat public donc qui a débuté et qui basse en plein actuellement sur le territoire est ce que vous êtes favorable à l'installation de cet industriel sur notre territoire comme par ailleurs votre président rodolphe alexandre je crois que la question se doit se poser vraiment différemment c'est déjà dans un premier temps ce n'est pas uniquement les les habitants du littoral enfin je parle de cayenne cayenne matoury courroux qui doivent prendre la décision oui ou non on doit aussi poser la question avec un référendum avec les habitants du fleuve ceux qui sont pas loin du site à savoir à ce qu'ils sont d'accord oui ou non ce n'est pas une question si on est d'accord sinon pas d'accord parce que certains disent qu'ils sont pas d'accord ils disent qu'il faudrait que ça soit il faudrait que ça soit un projet guyane avec je l'ai vu tout à l'heure 51% d'opérateurs en tous les cas une structure spéciale guyane mais je rappelle que même si c'est une structure spéciale guyane c'est quand même un problème sur l'environnement deuxième chose quand on parle d'environnement est ce qu'on pense aussi aux jeunes du fleuve qui aujourd'hui n'ont pas d'autre possibilité de travailler de trouver un emploi hormis peut-être quelques quelques je dirais quelques contrats dans certaines collectivités mais ces jeunes il faudrait aussi leur proposer autre chose peut-être que c'est une opportunité moi je peux pas répondre à leur place je voudrais savoir dans un premier temps que pense concrètement la population j'ai vu le maire d'awala dire tout à l'heure que la population d'awala n'était pas d'accord ça m'a permis d'avoir une petite information mais j'aurais bien voulu quand même avoir un petit référendum sur la population vraiment du fleuve qui est concerné par le problème dans un premier temps et puis après derrière nous on va développer ce qui est dommage c'est que je vois sur les différents débats on n'a pas toutes les informations avec ce qui s'est passé à cayenne entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre on n'a pas tous les éléments on a quelques éléments moi j'ai eu quelques éléments sur la fiscalité je trouve que sur la fiscalité effectivement les retombées sont sont pas énormes sont pas sont pas bonnes du tout on peut dire quand nous on sait que beaucoup de personnes ont critiqué le spatial et aujourd'hui c'est encore pire que le spatial donc sur cette part sur cette partie qui est la fiscalité je dis non non mais maintenant sur la question environnement moi je viens de l'environnement moi je suis pour la protection de l'environnement mais maintenant qu'est ce qu'on va offrir quel emploi on va offrir à d'autres jeunes qui sont sur le fleuve peut-être vous écoutant vous ressortez l'argument effectivement de l'emploi que certains notamment opposés à ce projet donc présent comme un chantage à l'emploi je sais pas vous ne semblez pas vouloir prendre parti mais vous reprenez les arguments de ceux qui sont pour cette cette mine non vous savez je prends je prends zéro argument j'essaie de comprendre parce que vous savez ce qui c'est dur pour un jeune qui est qui est jeudi sur le fleuve qui a talouane catouinquet qui fait toute sa scolarité sur le littoral qui devient exemple moi j'ai connu j'ai des amis du fleuve qui ont été au lycée général avec moi et après leur bac qui baissent en retourner sur le fleuve et derrière ça il n'y a pas de il n'y a aucune opportunité en termes d'emplois par exemple sur l'électronique etc maintenant qu'est ce qu'on propose à ces jeunes là voilà c'est ça le plus important il est important pour nous à un moment donné ça pourrait durer pendant un week-end un petit référendum savoir que pensent les gens du fleuve et à partir de là nous on va prendre une position on va les accompagner mais je peux pas dire ni oui ni non alors que derrière j'ai pas tous les éléments vous avez deux projets de mines d'or sur le fleuve courroux donc là c'est sur votre commune dont un qui d'ailleurs a reçu l'assentiment de la commission départementale des mines y compris un avis favorable du comité du tourisme de la guyane les opérateurs éco-touristique s'inquiètent et c'est à 25 km de certains sites très connus à courroux qui représente là également de l'emploi c'est quoi votre position là dessus ma position est claire c'est pour ça je disais tout à l'heure j'ai bien j'ai bien rapporté à partir de l'introduction disant que les gens concernés doivent donner leur leur idée et leur position moi pour courroux je suis contre mais je suis contre ces catégories c'est on peut pas imaginer un site à quelques kilomètres certains disent 50 certains disent 25 à quelques kilomètres d'une station de 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 pompage en fait c'est une station de potable de potable exactement sur sur le dégrasse armaca moi je suis contre et je resterai contre j'ai des enfants mes enfants demain vont me reprocher parce que j'ai pris une décision contre l'environnement et je suis contre et je resterai contre après si c'est un projet qui est peut-être un peu plus je sais pas sur l'intérieur bof ce sont des aïs ce sont des petites opérations mais je suis contre l'examen au cas par cas contre leur paillage sur le fleuve de courroux je serai contre autre sujet tout à fait autre chose la loi asile et migration qui a été votée en première lecture à l'assemblée nationale ce dimanche une loi controversée la simade en guyane parle d'un recul pour le droit des migrants est ce que vous avez un avis sur cette question qui a été particulièrement débattu j'ai pas ce soir un avis vraiment puisque c'est pas un sujet que moi je me suis approprié ce sujet puisque voilà votre ville est directement impacté par cet afflux de migrants sans ringuer pas complètement on parle pas de migrants vraiment sur courroux c'est pas la même problématique que cayenne cayenne connaît cet afflux mais courroux n'a pas la même problématique c'est vrai que il faut se poser la question mais c'est un vrai débat au corps je crois qu'aujourd'hui ce qu'on doit faire comprendre à la population il y a certains sujets où nous devons avoir de vrais débats discuter des problèmes et ce qui consiste à dire par communiquer je suis pour je suis contre je joue pas aux cartes il faut de vrais débats j'ai vu que gabriel servile a pris une position parce qu'il est parlementaire il a étudié la question il faudra un vrai débat et je suis prêt à en discuter plus largement alors en parlant de débats les états généraux le processus est en cours avec in fine la rédaction donc dans la ligne de mire la rédaction de ce projet guyenne est normalement donc le congrès des élus de guyenne qui devra lancer une éventuelle consultation pour l'évolution statutaire là encore est ce que vous vous positionnez sur ce débat il ya un front qui s'est constitué récemment avec de nombreux partis politiques alors vous avez joué l'évolution je veux dire franchement si on parle on parle des états généraux l'évolution statutaire la méthode de l'état généraux des états généraux la méthode des états généraux moi franchement je trouve que c'est en fait 50 ans en arrière voilà donc c'est bien on fait le tour on demande à la population qu'est ce que vous voulez etc mais je crois qu'on est tellement en retard que ce n'est pas la population maintenant de faire des propositions les élus ont été élus maintenant il faut qu'on bosse on doit bosser on doit sortir un vrai projet pour la guyenne et faire le tour de commune en commune position sur l'évolution statutaire j'ai reçu justement sur courroux mais je trouve que la méthode elle est complètement démodée et voilà j'adhère pas l'évolution statutaire ma position pareil c'est de dire que c'est pas le fait de passer en 74 qui va changer quelque chose aujourd'hui c'est que nous avons une collectivité qui est la ctg aujourd'hui il ya un en compétences conseil général régions qui a du mal avancer concrètement est ce que vous imaginez que demain du jour au lendemain on donnera la ctg beaucoup plus de compétences pour faire avancer les dossiers je prends des exemples simples l'action sociale aujourd'hui au niveau de la ctg mais il ya des gens qui sont en situation de handicap qui n'ont pas reçu enfin je dis leur salaire enfin on dit indemnité enfin bref depuis plus d'un an depuis près d'un an pour être plus correct c'est à dire que sur l'action sociale on a beaucoup de mal à régler les vraies problématiques de la guyane donc rajouter encore d'autres compétences et parler de l'article 74 je prends des exemples il ya quelques semaines j'étais j'étais à pour terminer françois ringuet on doit passer à je peux parler à ça oui je veux juste donner un exemple d'un dernier exemple je prends l'exemple de saint martin j'étais à saint martin saint martin a toutes les toutes les difficultés du monde à vivre avec cet article 74 saint bartélemy j'ai un collègue qui fait un mémoire sur saint bartélemy saint bartélemy paye une sorte de péréquation justement à l'état c'est près de 7 millions d'euros de fiscalité que saint bartélemy redonne à l'état c'est dire que demain avec l'heure on va reprendre la fiscalité de la guyane et on va transférer à l'état on restera toujours en département on va aider les autres départements moi je dis non je crois que c'est pas ça le vrai problème de la guyane c'est pas une histoire d'article votre point de vue françois ringuet je vous propose de passer à la séquence suivante qui concerne donc le débat avec un invité surprise qui a bien voulu jouer jouer le jeu nous rejoint donc à l'instant il s'agit d'une ancienne adjointe que vous connaissez donc forcément très bien puisqu'il s'agit d'années chauchot bonsoir annie chauchot installez monsieur annie robinson chauchot annie robinson chauchot merci de nous avoir rejoint donc aujourd'hui vous siégez dans l'opposition au sein du conseil municipal et vous aviez quelques questions à poser donc à françois ringuet et on commence par l'insécurité d'abord je voudrais demander à monsieur ringuet monsieur françois ringuet est ce qu'il reconnaît ce document bah oui bah oui je le reconnais oui le programme oui monsieur ringuet c'est le programme vous êtes dessus derrière c'est le programme que nous avons élaboré en 2014 et sur la base duquel nous avons été élus oui à l'époque je vous ai fait confiance comme beaucoup de courroux sien mais les faits ont montré que c'était une énorme erreur pourquoi tout simplement parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs monsieur ringuet notamment l'intégrité notamment la franchise le respect et le respect de la parole engagée oui monsieur ringuet parce que pour avoir siégé à vos côtés je me suis rendu compte que vous faites fi de ces valeurs venez-en à la question qui puisse y avoir un échange parce que la question je vais passer des heures et c'est de comprendre la question ah ben justement je sais que c'est difficile pour vous de comprendre beaucoup de questions c'est la question à l'ident que je ma question elle n'est pas suffisante d'abord d'abord monsieur ringuet je vous dirais que vous vous êtes engagé d'accord d'accord oui d'accord mais voilà allez vous allez vous allez vous je vais au bout parce que on ne pose jamais une question comme ça au hasard tout à fait elle rentre dans un contexte non mais n'ayez pas peur de vous monsieur ringuet posez moi la question parce que l'heure passe oui l'heure passe mais ce n'est pas vous qui dirigez l'émission non mais allez-y vite madame alors arrêtez on n'aura pas le temps de voir les différentes choses que vous souhaitiez aborder vous vous êtes engagé sur l'insécurité vous êtes engagé à garantir aux courroux sien n'est ce pas vous êtes engagé à cela à leur garantir une vie apaisée un cadre de vie apaisée monsieur qu'est ce qui se passe à courroux qu'en est-il actuellement qu'est ce qui se passe à courroux qu'est ce qui se passe à courroux dernièrement qu'est ce qu'on note toute cette insécurité mentante d'accord qu'est ce que vous faites pour ça d'accord pensez vous que vous avez tenu votre engagement là dessus il va répondre il va répondre allez-y pensez vous que vous avez tenu votre engagement sur nous voilà au fait là on est on est on est sur des élus qui ont voulu sortir du bateau à un moment donné quand on aurait répondu à la question s'il vous plaît je peux répondre j'ai 52 minutes vous avez quelques secondes c'est un échange c'est un échange n'est pas long ça fait partie c'est un échange donc vous débattez entre une partie de ces élus qui ont qui ont fui le bateau quand on a parlé de la situation financière des élus qui ont levé la main vite fait pour dire que je voulais pas rester et qui sont partis qui ont voté contre l'idée de restructuration sur les finances de la commune de cour et aujourd'hui malheureusement pour eux le coup est tombé dans l'eau puisque aujourd'hui on sort avec un vous savez les gens ne sont plus dupes monsieur ringuet de vos mensonges parce qu'on sait que vous avez l'habitude de mentir et vous êtes réputé pour ce que je peux terminer madame je peux terminer écouter la réponse vous avez fait la réponse de françois ringuet qu'on puisse passer à une autre question vous savez très bien que dans ce programme on parlait justement de vidéo protection et c'est justement qu'en est-il justement qu'en est-il vous savez vous fait justement pour exploiter au mieux ce principe de vidéo et projections alors une vidéo surveillance il faut préciser qui n'était pas votre initié de votre initiative donc qu'avez-vous fait on parle de vidéo protection non moi je parle de vidéo surveillance c'est ce qui était noté dans ce programme on va pas s'arrêter sur les mots est-ce que je peux parler on va pas s'arrêter sur les mots on va pas s'arrêter sur les mots il faut enchaîner est-ce que je peux terminer alors justement on voit un élu qui n'est jamais au conseil municipal et qui sait pas que justement nous avons lancé une opération sur la vidéo protection à courroux on connaît vos mensonges monsieur ringuet alors voilà où en est cette opération où en effet que voilà et là nous avons un cabinet qui est sur l'opération et vous la vous avez fait la publication officiellement auprès des courrouxiens est-ce que vous avez publié ça officiellement madame vous savez que parfois quand on fait appel à des amo d'accord les assistants sa maîtrise d'ouvrage est-ce que vous avez fait on n'est pas obligé vous avez publié ça alors si vous voulez savoir à qui on a publié je rappelle que la dernière fois la petite manifestation que peut-être que vous étiez derrière en train d'organiser sur les rues de courroux avec quelques personnes je les ai reçus ils ont tous les éléments les courrouxiens tous les éléments sur la dernière pour organiser quoi que ce soit alors annie robert sans choche peut-être une deuxième question alors je suis un peu déçu sur un thème qui vous tenait à coeur l'éducation il me semble-t-il qui me tenait à coeur l'éducation oui monsieur ringuet qu'avez-vous fait pour favoriser l'éducation à courroux quand vous vous êtes engagé à poursuivre toutes les initiatives qui étaient prises qui étaient prises pardon au niveau des constructions qu'avez-vous fait notamment l'école allez-y oui oui vous savez très bien l'école de la dépression des roches quand avez vous fait pour le village saramaka notamment l'école internationale avez vous poursuivi ce projet et on le laisse répondre parce que le temps le temps est-ce que je peux terminer madame robinson a été à la madame robinson chauchot mais sur un d'accord si vous voulez chauchot en plus et puis non non c'est pas si je vais en plus on se respecte on se respecte on est courtois madame robinson chauchot mais est-ce que je peux terminer elle a fait partie de la majorité elle pourrait nous dire aujourd'hui qu'est ce qu'elle a fait pendant le temps qu'elle a passé à la majorité rien du tout je ne suis pas venu pour moi je suis venu pour que vous je termine je peux terminer madame je peux terminer madame terminer mais je ne me prenez pas partie les courroux siens sont courants aujourd'hui que le projet de l'école numérique sortira à 9,5 millions d'euros et pas avec votre ce n'est pas l'école numérique pas avec l'école numérique l'école du villa saramaka je parle de l'école internationale est-ce que je peux terminer l'école du villa saramaka mais répondez à la question monsieur alors on va laisser françois ringuet terminé malheureusement vous n'aurez pas l'opportunité de poser une troisième question non mais je vais t'arrêter parce que madame robinson chauchot ne connaît pas ces dossiers l'école du villa saramaka on peut dire que ce sont des opérations y compris l'école internationale ce sont des opérations que l'ancienne équipe avait lancé soi-disant avec zéro fonds de participation je prends mais l'état proposait 80% pour cela monsieur qu'en avez-vous fait est-ce que vous avez comme vous êtes si à l'aise pour trouver des fonds pour faire de la communication pourquoi vous n'avez pas pu trouver ces 20% pour compléter les 80% de l'éducation nationale allez-y 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 vous n'avez pas d'autres invités voilà je vous explique l'école internationale comme vous dites je sais que c'est votre c'est votre bébé puisque ce n'est pas mon bébé vous étiez à l'éducation nationale je n'ai que deux enfants ce projet madame ce projet madame a coûté près de 600 mille euros de remboursement de la collectivité de courroux parce que courroux n'avait pas un euro pour mettre sur le projet de m'assassure donc qu'est ce que vous dites mensonge madame 600 mille euros remboursés à qui 600 mille euros remboursés à l'éducation nationale vous ne maîtrisez rien du tout et vous savez comment nous allons nous avons prévu de rembourser de la même façon que vous avez pu trouver des euros pour faire votre communication alors de la même façon vous n'auriez pas trouvé que vous pensez à la séquence à l'éducation je suis désolé le remboursement je sais que l'éducation nationale mais je voudrais quand même interroger sur le remboursement on n'a plus le temps mais le remboursement de l'école internationale se fera sur la vente sur la vente du foncier de l'école internationale qui a 645 mille euros exactement de six parcelles qui vont permettre de rembourser l'école internationale vous ne connaissez rien vous êtes jamais au conseil ministre tout le monde sait que vous vous avez menté de toutes les manières et vous ne répondez jamais aux questions parce que vous vous posez toujours un victime alors nous avons en tout cas voulu avoir ce débat puisque c'est la règle du contradicteur merci Annie Robinson-Cochaud d'avoir joué le jeu malheureusement le temps file mais ne vous inquiétez pas nous reviendrons sur ces aspects elle pourra nous les poser au conseil municipal nous-mêmes avec Laurent Marot très bien merci encore d'avoir joué le jeu et nous passons à la séquence suivante qui concerne les promesses de campagne voilà bien évidemment nous allons parler on était avec Annie Robinson-Cochaud au coeur du conseil municipal nous allons parler de votre action à la tête de la municipalité Laurent Marot nous a rejoint avant donc de débuter cette séquence sur les promesses de campagne je vous propose de regarder ce sujet préparé justement par Laurent Marot chaud à l'américaine pendant les municipales François Ringuet se présente avec un programme ambitieux 62 promesses au total mon rêve mon rêve demain ce serait quoi ce serait de voir une ville quand on rentre à Kourou une belle ville où le problème de la sécurité n'existe plus alors on y vient on y vient ou diminue 4 ans plus tard le maire n'a pas obtenu le commissariat de police toujours pas de couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans le système de vidéosurveillance attend d'être réorganisé et le plan lumière pour l'éclairage public est encore en attente pour prévenir l'insécurité un groupement d'intérêts public jeunesse a été créé des médiateurs culturels sillonnent certains quartiers un million d'euros est dédié chaque année aux associations en matière de finances le déficit est en voie de résorption mais contrairement aux promesses la fiscalité a augmenté en 2015 économie on attend toujours la zone d'activité agricole pour les pêcheurs la remise à neuf du ponton du marché aux poissons et de la pompe de carburant détaxé on attend aussi une pépinière d'entreprise de la CCDS et la création d'une maison de l'emploi en matière d'infrastructure deux terrains de sport ont été réalisés et un skate park financé par la CTG sous la pression des parents d'élèves la nouvelle école numérique Saba est en cours de reconstruction mais deux établissements prévus par l'équipe Antoinette ont été abandonnés l'école au village Charamaca et l'école internationale inauguré puis fermé le centre d'artisanat Bouchinangue est toujours sans artisan à côté de la place des fêtes l'ancien bâtiment du squash est à l'abandon un projet de pôle sportif est à l'étude au bourg le centre municipal d'accueil est lui aussi à l'abandon il se dégrade au fil du temps quant à la maison de quartier Savanne elle est ouverte aux quatre vents squattés pillés souillés dans la ville plusieurs autres maisons de quartier sont fermées au total sur 62 promesses électorales neuf ont été réalisés 13 sont à l'étude et 40 sont au point mort Monsieur le maire 4 ans de gestion municipale on le voit beaucoup de la plupart des promesses les trois quarts ne sont pas réalisés les deux tiers plutôt pourquoi finalement si peu de réalisation parce que au delà des problèmes budgétaires vous l'avez suffisamment répété il y a quand même des mesures qui coûtent pas grand chose on l'a pas évoqué là mais par exemple un numéro vert pour que vous l'aviez promis en 2014 pour que les administrés puissent appeler et qu'il y ait une intervention des services quand ils voient un dysfonctionnement dans la commune par exemple ça ça coûte pas des milliers des cents oui effectivement il y a des opérations qui sont qui sont faisables rapidement seulement nous avons opté sur autre chose aujourd'hui nous avons un site internet où les courrouziens peuvent répondre peuvent poser toutes les questions même sur des interventions d'ailleurs ils le font sur sur des interventions d'insalubrité ils le font régulièrement sur la passe sur la page le site internet de la ville de courroux mais on est obligé de revenir à un moment donné monsieur maraud sur les finances de la commune vous savez que vous permettez moi vous savez que quand nous on se présente à l'élection municipale moi personnellement je vais vérifier les chiffres de la ville de courroux puisque tout le monde peut vérifier les chiffres d'un budget je découvre une commune j'y crois puisque ce sont des chiffres qui sont au contrôle de l'égalité avec un déficit de 2 millions d'euros 2 millions d'euros on peut faire un programme avec 2 millions d'euros de déficit on se dit voilà on fait quelques économies on revient je décide quand même de d'être sûr et de lancer une opération d'audit trois opérations d'audit et là je découvre je découvre les 24 millions d'euros de déficit et à partir de là plus rien ne peut bouger il ya deux solutions oui monsieur maraud il ya deux solutions à ce moment donné c'est soit je ne dis rien je fais comme beaucoup de communes d'ailleurs vous l'avez entendu le président de la cour des comptes a rappelé que neuf communes seulement sur 2200 en bonne situation alors que alors que 21 communes vote leur budget en équilibre il ya deux solutions soit je cache et je vote en équilibre ou soit je suis dans une sincérité budgétaire à partir du moment où je dis que je suis dans la sincérité budgétaire rappelez-vous l'intervention de monsieur robert putchat il me l'a dit je répète mot pour mot monsieur le maire vous faites une grosse erreur vous ne pourrez pas faire votre programme de campagne et là et là je me dis françois le combat il sera peut-être pas forcément sur ce programme mais mon combat sera de sauver une génération qui arrive derrière nous alors ce chiffre de 24 millions d'euros est contesté par le maire précédent jean etienne antoinette également dans son avis de août enfin dans tout cas de l'année dernière ou 2017 la chambre générale des comptes parle d'un déficit de fonctionnement de 13 millions d'euros deux tiers imputable à l'équipe de jean etienne antoinette et un tiers imputable tout de même à des charges que vous n'avez pas su maîtriser vous aussi alors je vous explique donc responsabilité en partie partagée alors je vous explique rapidement pour être simple sur des techniques simples je vous donne 100 euros d'accord vous devez à quelqu'un 40 euros derrière et si vous avez un budget avec les dotations entre la dotation et la fiscalité qui vous permet d'avoir 100 euros par année et que vous ne payez pas les 40 euros certes il n'y a pas de déficit la crc ne vous dit rien puisque la chambre des comptes à partir du moment que vous commencez à payer les dettes de l'autre collègue qui était de 40 euros vous oubliez enfin vous ne payez pas les dettes actuelles c'est-à-dire l'électricité ou le fonctionnement actuel qu'est-ce qu'on fait on récupère les factures quand la crc arrive on récupère les factures ça veut dire qu'on récupère les factures à moment t qui est le vôtre donc les factures sont intitulées quoi 2015 2014 vous voulez dire que vous avez dû accuser forcément les appayés de l'équipe précédente mais oui à partir de là la crc fait un rapport en disant il y a trois factures c'est le mandat de françois et cinq factures c'est le mandat d'antoinette c'est simple et si j'avais fait comme les autres communes on voit bien le cas de matoury on voit bien le cas de cayenne aussi pareil aujourd'hui canence moins 23 millions si j'avais fait comme d'autres communes qui votaient des budgets en équilibre j'aurais dit aux entreprises ben je vous ne paye pas c'est pas moi c'était l'époque d'antoinette je continue à payer mes petites entreprises aujourd'hui j'ai pas fait ce choix je suis dans la sincérité et je continuerai à être dans une sincérité budgétaire puisque aujourd'hui kourou n'est plus dans cette situation nous dégageons un excédent de 1,6 millions d'euros et on doit le rappeler au guanais et on doit rappeler aussi ce message à l'ensemble des élus de guyane que nous pouvons sauver les collectivités non pas en faisant uniquement en disant qu'on est un visionnaire et qu'on construit des grands bâtiments le visionnaire c'est pas celui qui construit le plus grand bâtiment du monde c'est qui construit des médiathèques et c'est le visionnaire aussi c'est celui qui prépare les finances pour préparer des écoles pour les petits derrière préparer aussi des routes c'était ça mon combat si mon combat si mon mandat se termine en redressant les finances de courroux et en sauvant la génération future je serai content comme disait aimé jacques et je pourrai ramper alors vous l'avez dit une partie de cette santé financière que vous avez présenté lors du dernier vote du budget au début du mois vient de la transaction avec la simco d'aucuns estiment que c'est cher payé pour arriver à ce résultat qu'est ce que vous leur répondez en quelques mots dans un premier temps quand on parle de la simco je voudrais quand même saluer et vraiment saluer le travail qui a été fait par les agents de la simco parce que si on a ce résultat aujourd'hui c'est parce que le travail a été fait aussi par les agents de la simco c'est pas uniquement une question de 2 de vous mettez ça dans le fonctionnement dans l'investissement c'est pas une question seulement d'actionnaire c'est une question aussi du travail qui est fait aussi par les agents donc je tiens aussi à remercier vous vendez les bijoux de famille pour mettre dans le fonctionnement mais les bijoux de famille laurent je prends un exemple au g6 si vous êtes chez vous en famille vous avez bien des enfants vous préférez laisser mourir vos enfants ou bien sauver vendre vos bijoux de famille vous préférez garder vos bijoux de famille à la maison et en laissant crever vos enfants mais non je vends mes bijoux de famille et je sauve mes enfants c'est à dire que je vends les bijoux de famille je vais sauver la ville de courroux je vais sauver une génération qui arrive derrière c'est ça mon combat s'il fallait recommencer j'allais recommencer encore une fois on doit sauver les courrouxiens on doit sauver cette ville on doit construire des écoles on doit construire des routes l'éclairage des vous vous posez en économe mais on va voir ces images regardez on les a montré dans le sujet des bâtiments à l'abandon dont certains ont été qu'allais-je vous dire lancé par l'équipe précédente voyez alors on voit sur ces images le là il ya un pôle sportif qui doit être mais c'est squatté c'est complètement l'abandon alors qu'allais-je vous dire le centre d'artisanat bouchy ningué également inauguré puis fermé alors là on lève les bras au ciel c'est en train de se dégrader le centre d'accueil du bourg là aussi envahi par les herbes ouvert aux quatre vents donc on se demande quid de la préservation est ce que vous faites moi de l'anti antoinette primaire pour l'utiliser une expression familière non je pense que là je prends deux secondes pour vous expliquer la situation déjà le projet vous avez vu le bâtiment du squash ça c'est la ligne de squash ça n'a rien à voir avec la commune c'est un premier temps moi derrière un projet de attendez derrière cette opération du squash écoutez deux secondes ce que je fais je récupère le bâtiment sur la ligue à l'euro symbolique à 1 euro symbolique on fait passer au conseil je présente le même bâtiment dans le cadre des opérations gip je le présente évalué à 750 mille euros on parle d'un euro je parle maintenant de 750 mille euros je le présente dans un concours on est lauréat parmi 23 il y avait près de 197 vous faites à pôle espoir sport 23 communes dans seul département d'outre-mer c'est courroux la seule ville département d'outre-mer en sort avec un projet à 5 millions d'euros financés par l'état j'ai mis un euro les un euro je n'ai pas remboursé donc vous avez vu le centre d'artisanat bouchinaguet le centre d'artisanat bouchinaguet et encore par exemple le centre d'accueil comme vous avez vu ce sont des opérations c'est simple la méthode avant je n'ai pas trop envie de parler d'eux mais la méthode avant c'était quoi il disait à l'on rue on a les finances on a le cofinancement c'est comme le stade bouchouda l'agence nationale de rénovation urbaine exactement on a le cofinancement moi je mets 100 euros vous mettez 50 euros j'ai les sous ok l'on lui dit ok pas de problème tu as les moyens je te fais confiance donc à partir de là la mairie lance ses appels d'offres avec zéro euro en caisse en réalité les entreprises commencent à travailler et se rendent compte que elles sont papiers un mois de moins un an deux ans elles se retournent quand nous on arrive elle me dise mais qu'est ce qu'on fait je leur dis mais derrière donc là il ya contentieux juridique il n'y a jamais eu de sous non il ya des entreprises qui ont décidé tout simplement d'arrêter des marchés donc du coup maintenant on va repartir sur les opérations parce que maintenant on a sorti courroux de cette situation c'était des affichages beaucoup d'affichage le stade bois chaudin on le voit tout le monde me dit le stade bois chaudin mais ce sont des affichages et derrière c'était la cavalerie ça veut dire qu'on prenait un budget on faisait croire il n'y avait pas d'argent qu'est ce maintenant vous avez bien vu est ce que vous êtes venu vendredi c'est le même c'est le même scénario pour le dossier emblématique des bus sans vouloir aux intérêts en polo maro des bus calian de transport donc au sein au sein de votre de votre ville aujourd'hui ces bus sont au centre technique ils sont littéralement en train de pourrir sur place est ce que franchement vous ne regrettez pas cette tournure non d'avoir arrêté cette délégation de service non alors c'est vrai qu'on est surtout que faire du du parc de bus on parle d'économie là on voit ils servent à rien ils sont sans pas je peux pas aujourd'hui je peux pas aujourd'hui dire aux cours russiens qu'on va dépenser de l'argent juste pour dépenser de l'argent je vous explique le marché du bus c'est près de 18 millions d'euros d'accord on est sur deux non mais on a compris la question était surtout dans le parc des bus on a compris que c'était surdimensionné et que ça coûtait trop cher à la commune en déficit ça je voulais exprimer aujourd'hui aujourd'hui que faites vous des bus aujourd'hui j'ai reçu j'ai reçu et j'ai proposé ce qu'il ya des gens qui veulent racheter les bus donc on a répondu on a essayé de proposer les prix donc on attend il ya un marché qui sortira bientôt sur sur la commune de cayenne sur la cacl certainement des entreprises vont essayer de se rapprocher de courroux puisque on en reçoit le temps près ça se dégrade vite oui mais ça se dégrade vite je vous comprends mais il faut dire aussi que on récupère aussi vite 2 millions par an ça va très très vite françois reguet nous sommes allés laurent maraud et moi même dans votre ville interroger la population pour connaître son ressenti je vous propose de regarder ce sujet depuis cinq six ans j'ai subi personnellement trois agressions une fois en faisant du jogging une fois en faisant des courses notamment et ça fait deux ans où je ne sors plus en fait je vis cloîtré dans mon appartement je vais travailler je rentre et je reste chez moi certaines rues sont très mal éclairée moi je circule en vélo et à partir de 7 heures le soir il ya certaines rues où il est difficile de circuler parce qu'on voit pas les trous l'insécurité règne toujours c'est le gros souci l'insécurité d'amélioration on parle de chiffres à la baisse mais qui parle de chiffres à la baisse pour voir qui qui nous parle de chiffres à la baisse nous on s'aperçoit pas de vraiment de l'amélioration je ne sais pas ce qu'ils font pour l'animation pour les jeunes en ce qui me concerne je vois pas grand chose parce que même lorsqu'on a un enfant on aimerait bien l'amener quelque part dans une activité des choses comme ça mais il n'y a rien on voit beaucoup de jeunes qui n'ont rien à faire qui ne trouvent pas d'activité donc je pense qu'il ya encore des choses à faire tout ce qui est espace de vie pour se rencontrer pour s'asseoir tout ça n'a pas assez je trouve je trouve que la plage aussi n'est pas assez aménagé mais sinon c'est une petite petite ville qui s'est développée plus rapidement que la mentalité donc mais sinon c'est 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 sympa on va dire c'est sympa une réaction françois aragué non mais c'est vrai qu'il ya du vrai il ya du vrai on peut pas dire c'est parce que je suis assis ici je veux dire que tout va bien c'est super beau et c'est dans ce qu'elle dit ce qu'elle disait la dame tout à l'heure en début sur sur la sécurité oui la sécurité a repris à courroux je vais pas dire le contraire les problèmes déclarations vous avez promis de vous battre pour un commissariat oui oui je me suis battu pour le commissariat j'ai été à plusieurs reprises j'ai été reçu à plusieurs reprises dans les différents cabinets ministériels pour faire avancer le projet du commissariat bon voilà donc qu'est ce qui bloque vous n'êtes pas entendu c'est une question je pense que c'est une question purement c'est une décision purement politique puisque même avec ce hollande aussi pareil j'attendais peut-être une autre solution mais on voit que la décision pour courroux le minimum légal est à 20 000 habitants c'est bien ça oui c'est ça normalement normalement courroux entre dans les dans les critères justement d'un commissariat mais malgré ça on essaye quand même sur d'autres opérations il s'est trouvé des solutions y compris sur sur donc des jeunes des quartiers ce qu'on appelle enfin là on parle de grands frères après les événements mais j'ai toujours parlé des grands frères dans les maisons de quartier qui sont qui sont responsables qui sont responsables des différents quartiers et puis je rappelle quand même sur des sur les mêmes des animations pour les jeunes il ya beaucoup d'animation pour les jeunes il faut que les gens se rapprochent de la page facebook ou du site internet beaucoup d'animation pour les jeunes il faut qu'ils aillent sur internet françois ringuet c'est un milieu que vous connaissez vous avez donc beaucoup donc travaillé dans ces quartiers populaires nous sommes également allés à la rencontre de ces jeunes écoutez ce qu'ils vous disent quartier eldo fin de matinée au pied d'un immeuble des jeunes parlent de leur quotidien quartier salga de gade n'éta combien combien t'on s'améta la yopage et vignettoyer sa yoparrelé d'assim kovine la yoparine la yoparine la yoparine la yoparine la yoparine la yoparine 2-3 bête qui calé au calé au calé c'est c'est bon que tu as salé mon palais que des mouns qui dit mo elle-do c'est j'en a café bruit qui tarlant nuit d'autamette et la musique qui bata difficile poussé en poussé ancien il baguette la villa ça c'est moins bien mais pas qu'à balou travail jamais il était venu là pour qu'on vote pour lui l'homme l'élection a passé nous pas j'irons émissé toi ouais au calme ça tôt les qui changent dans le quartier ben qui a des terrains il ya plus qu'il met un terrain de football pour nous et qui met la lumière et tout puis voilà autre quartier nobel et de lac là aussi les jeunes se plaignent d'un manque d'animation pour les jeunes comme nous il ya un peu il n'y a pas assez d'action il faut dire qu'il n'y a pas assez d'action il ya un peu plus d'action pour les plus jeunes mais pour un certain un certain nombre d'âge on va dire tranche d'âge il ya un problème les plus on va dire les adultes les jeunes majeurs il n'y a rien pour eux il n'y a pas d'activité donc on doit rester là et on fait rien un terrain de sport vient pourtant d'être réalisé mais les candélabres solaires ne permettent pas d'éclairer le terrain le soir à partir de 18 heures on peut même plus jouer parce pourquoi on n'a on a même pas on n'a même pas de lumière sur ce sont sur le stage des trucs comme ça franchement franchement c'est ils sont pas là pour nous quoi s'ils sont au courant des difficultés financières de la mairie ces jeunes attendent beaucoup plus du maire de la commune apparemment il a fait un travail maintenant les choses sont à qu'il aide les qu'il aide la population la population courrouxienne c'est un appel direct françois ringuet parler d'animation direct non mais c'est bien je je comprends parfaitement quand on parle du du terrain de jeu avec l'éclairage je suis tout à fait d'accord d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises au service technique après il le disait il disait beaucoup d'animation beaucoup plus d'activité pour les pour les plus petits que les que les moins jeunes et c'est vrai qu'on est on avait accès aux jeunes adultes et l'adolescent c'est vrai que nous on avait plus d'accent sur la sur la famille des enfants je crois que c'est peut-être une orientation une partie de nos politiques à revoir à proposer peut-être pour les pour les jeunes adultes c'est vrai que mais pour les jeunes adultes on était beaucoup parti sur la partie insertion donc il faudrait peut-être revoir il faut bien comprendre il faut bien étudier la question mais c'est parfois les jeunes ils ont raison nous on est parfois sur d'autres dossiers on est beaucoup notre équipe on est beaucoup sur les familles il faudrait revoir est ce que vous n'avez pas quand même un peu perdu le contact c'était l'une de vos forces pendant la campagne électorale ce contact avec les jeunes des quartiers entre guillemets est ce que vous n'avez pas perdu un peu le contact en étant peut-être un peu trop dans les bureaux climatisés de la mairie ou d'ailleurs non et là aussi ça interroge un peu sur le cumul des mandats monsieur le maire parce que vous êtes maire de courroux président de la ccds également sixième vice-président à la ctg ça fait quand même un peu beaucoup alors je prends la deux questions en une la première question non j'ai vraiment pas perdu le terrain puisque je suis tous les jours sur le terrain c'est vrai qu'il ya des quartiers où on passe que de temps en temps il ya d'autres quartiers où vraiment la la priorité est peut-être un peut-être un peu plus supérieure nous sommes plus souvent avec toutes les opérations des maisons de quartier d'ailleurs eldo aussi la maison de quartier eldo est une des maisons de quartier la plus animée la plus animée sur courroux d'ailleurs il ya eu un reportage il y a pas longtemps sur huguen première où vraiment cette maison de quartier est vraiment animée alors c'est pas eldo c'est europe juste à côté mais effectivement il ya effectivement une maison de quartier qui est ou qui est ouverte mais très très bien et les jeunes et les jeunes d'être demande à un local de sport alors c'est en lien avec la simco alors effectivement vous êtes président de la simco oui c'est pour ça j'ai bien entendu on parlait de terrain de jeu derrière c'est vrai qu'ils ont travaillé à refaire avec la simco puisque derrière il ya aussi une part de fiscalité qui permet à la simco de monter d'autres opérations sport mais je prends note c'est que parfois il faut être plus intelligent et de comprendre qu'il faut prendre note et revoir mais mais sur certains points ils ont ils ont alors on revoit ces images de la maison de quartier savannes qui est quand même nous on a été un petit peu soufflé en rentrant dans cette maison de quartier on l'a vu dans le reportage tout à l'heure une maison qui est totalement à l'abandon ouverte aux quatre vents qu'allait vous dire squatter l'ensemble des sanitaires a été complètement dépouillé il n'y a plus rien du tout et même une partie du faux plafond là les bras nous en tombent c'est quand même un bien communal que se passe-t-il alors là justement c'est pour ça que je parle d'investigation à un moment donné on se dire ça dur en fait c'est pas que ce que se passe-t-il mais depuis quoi ça fait quatre ans que vous êtes en gestion mais c'est ce qu'il faut comprendre c'est que quand on n'a pas les moyens quand vous n'avez pas les moyens chez vous barricadez au moins pour protéger oui mais vous barricadez vous c'est très bien que les gens reviennent après mais quand vous n'avez pas les moyens monsieur maraud on peut pas venir sur un plateau et dire qu'on fera ça 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 on est obligé à un moment donné de repartir à zéro et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure la ville de courroux ça y est on redémarre il reste encore deux ans pour finaliser certaines opérations mais pendant votre mandat pendant tout ce temps le mandat sur le plan financier a commencé mais pendant tout ce temps monsieur maraud il était c'était obligé on est obligé de passer par la case on ferme les robinets et on redémarre on pouvait pas partir on pouvait pas faire croire qu'on allait monter des opérations des etc j'ai cherché que du cofinancement donc là concrètement c'est 10 millions d'euros oui je vous explique c'est 10 millions d'euros d'investissement à zéro euro de participation de la ville de courroux on a refermé les robinets et là maintenant reprend l'école c'est une maison de quartier de la savane il y a bientôt d'ailleurs ça a été déjà signé dans le dans l'opération du contrat de ville il y a bientôt un chantier d'insertion qui va démarrer avec des jeunes des quartiers avec une réhabilitation de cette maison de cette maison de quartier ensuite on continuera sur le reste mais vous avez un bon nombre de maisons de quartier on a pris cet exemple sur l'ordre d'interrompre mais vous avez bon nombre de maisons de quartier qui sont fermées aujourd'hui c'est avant il y a des fonds pour l'insertion qui existent alors moi j'ai quand même une question fondamentale monsieur le maire concernant l'exercice du pouvoir parce que en préparant cette émission on a évidemment contacté différents élus dont des élus démissionnaires plusieurs élus vos adjoints à l'image de madame rombaçon démissionner ont quitté le navire comme vous disiez mais ils nous ont parlé quand même il y a quelque chose qui revient dans toutes les bouches c'est d'un exercice du pouvoir qui est pour le moins qu'allais-je vous dire alors ils ont utilisé le mot de déni de démocratie c'est à dire que une expression qui n'est pas suffisamment des débats en conseil municipal quasi inexistants des en communauté de communes de savane aussi des qu'allais-je vous dire des votes importants où finalement on prévient pas les opposants que finalement le vote va être reporté le quorum n'est pas là et puis qu'on n'a pas besoin de quorum à la deuxième réunion et bien c'est voter sans les autres puisque c'est par exemple à 9 heures du matin alors il ya quand même comme ça une sorte de consensus pour dire qu'il ya un déni de démocratie de volonté de débat de votre part et de contradiation vous voyez on veut en venir je peux répondre vous posez une question non non allez-y alors quand on parle de déni de démocratie je crois que ce sont des personnes concernées qui devraient parler de ça parce que à aucun moment je n'ai je n'ai pas donné l'occasion à l'opposition de s'exprimer normalement dans le règlement intérieur de la commune en tout cas au conseil municipal c'est cinq minutes par question vous avez bien vu les débats courroux d'ailleurs ça passe en whatsapp ça doit durer parfois 40 minutes sur une question donc la démocratie oui elle existe à courroux vous savez quand je me fais insulter matin midi soir au conseil municipal personne ne dit rien non mais non mais les élus qu'on a interrogé ce n'ont pas des insultes oui mais je vous dis mais vous voyez comme moi même vous êtes journaliste vous voyez bien à moi si vous n'est pas au conseil municipal si vous n'êtes jamais venu en quatre ans je pourrais vous dire ah nous avons nous avons notamment jean gilles lassard qui ouvra régulièrement vous êtes face à moi donc je vous pose la question voilà donc juste pour vous dire que la démocratie elle existe à courroux seulement ils ont décidé que voilà c'est pas grave j'accepte mais en tout cas les élus que nous avons à côté avec nous l'équipe la majorité il n'y a aucun problème tous les mardis soir on travaille sur les différents sujets de la commune quand il y a un élu qui n'est pas d'accord ça pose aucun problème vous êtes là vous près d'une demi-douzaine de départ vous ne vous interrogez pas françois ringuet mais oui dans votre majorité des départs successifs vous vous interrogez pas non vous savez très bien comme moi même bon là vous posez des questions parce qu'on est en télé vous savez très bien que oui c'est une émission oui le cas exemple là on n'est pas chargé de communication oui mais je vous explique le cas de certains élus ils partent parce que je reprends quand on a parlé la situation financière ça arrive partout quand on sait que le bateau il va couler certains cours et d'autres ont choisi d'autres occasions pour partir mais c'est pas grave aujourd'hui on a réussi non tout le monde veut parler de démocratie et tout à l'heure vous avez posé une question vous avez dit l'investissement ou fonctionnement etc mais pourquoi ces élus sont pas venus au conseil municipal à chaque budget pour voter pour faire des propositions pour donner des orientations ces élus sont jamais là même au conseil même à la ccds c'est à moi de les appeler c'est à moi les appeler pour leur dire allo bonjour je vous attends je suis assis les élus sont pas là mais je parle l'équipe d'isabelle niveau par exemple voulait être dans une opposition constructive comme ça et également quand elle était dans l'alliance pourquoi ça aussi ça a capoté cette alliance avec isabelle niveau qui avait tout de même son équipe avait une capacité de proposition de formuler des pistes de travail commune oui oui ça c'est ça c'est exactement l'image que madame niveau vous donne vous fait croire qu'elle est la femme machin etc mais derrière ça vous savez que je suis dans le groupe madame niveau est dans le groupe avec moi au lieu de me donner un courrier en me disant monsieur le maire il ya un problème elle a préféré déposer son courrier on dirait qu'au service courrier alors qu'elle a deux pas alors qu'elle est tout le temps dans mon bureau alors que dix minutes après l'été dans mon bureau je n'ai jamais été informé de ce qu'elle faisait à côté aujourd'hui aujourd'hui quand on parle de l'anru la situation de l'anru on voit tout le monde qui machin madame niveau était au courant que moi même elle est partie à paris sur l'anru ces gens là ont tout fait pour capoter en fait ils avaient des jeunes stratégies que je n'avais pas vu venir la stratégie c'était de faire capoter le bateau de faire couler le bateau et ensuite de revenir par la suite alors que j'étais sympa on peut bien voir quand j'ai donné la délégation à madame niveau elle avait la délique elle avait les plus grosses délégations ils avaient la plus grosse délégation j'ai même proposé à monsieur jacques pierre marie la délégation du budget ça veut dire qu'il avait le budget de la commune dans sa main il l'a refusé ben oui parce qu'il y avait un gros trou il a refusé mais aujourd'hui maintenant je n'ai pas besoin que ces gens là viennent me dire qu'est ce qu'on doit faire de la ville de couron alors françois ringuet le temps file nous sommes arrivés à la fin de cette émission politique point guyane nous allons passer à la séquence de conclusion nous avons trouvé sur votre profil facebook une citation qui on imagine compte pour vous c'est un proverbe japonais alors on va certainement le voir s'afficher à l'écran alors je le je vous le dis en tout cas sept fois à terre huit fois debout en quoi ce proverbe vous correspond-il ben parce que moi je suis bon j'ai toujours fait beaucoup de sport j'ai fait aussi des sports de combat et vous savez que quand on vous a critiqué pendant quatre ans et que vous sortez un résultat comme celui ci mais ça fait partie c'est ça vous vous réveillez un matin vous dites voilà donc cette fois à terre et voilà donc une fois de plus on va dire debout plus exactement parce que parfois il ya des et on s'endurcit au passage en fait ce que les gens comprennent pas c'est que derrière ça parfois on souffre on souffre énormément parce que tout le monde pense que que quand on a une situation comme celle ci c'est uniquement des opérations vous savez quand vous avez pas de lait à la crèche quand vous avez des agents qui vous disent monsieur le maire il n'y a pas de lait la crèche ça vous fait très très mal et parfois vous avez envie de pleurer mais vous ne dites rien du tout les dotations scolaires ça fait mal au delà de l'aspect ou encore au delà de l'homme le sport de combat ou encore celui qui est comme moi j'ai fait de la musculation mais parfois derrière vous craquer et c'est ce que les gens ne comprennent pas mais bon personne ne voit mais oui ça m'arrive de pleurer la logique néanmoins pour vous c'est de continuer la gestion municipale après 2020 c'est à dire d'être candidat encore en 2020 et de retourner au combat non je parle pas de candidats en 2020 c'est la population qui veut le décider je parle pas de 2020 les consignes m'ont élu jusqu'à jusqu'à 2020 c'est pour ça que moi je me bats hormis le ppi qui a jusqu'en 2022 ça c'est le contrat signé avec l'état qui va permettre parce que nous avons un président de la république fort qui nous a aidé jeudi jeudi ce soir donc emmanuel macron qui nous a aidé qui continue à nous aider ça c'est un président qui veut faire avancer en tous les cas les choses aussi au congou voilà ce sera le mot de la fin françois ringuet merci encore d'avoir accepté notre invitation et donc de s'être prêté au jeu des questions réponses lors maraud donc merci c'est la fin de cette émission bien entendu vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet du vienne donc point la première point fr merci encore de votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro de politique point de bien suivez l'info sur guyane la première l'info sur guyane la première merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau merci de votre fidélité et au revoir sur lerage à clé parfaite de la première 2 tout tout Sous-titrage FR ?